Il y a un an, je lançais le MVU, Mathieu Videos Universe, littéralement l'univers des vidéos de Mathieu, porté par plusieurs concepts, 2081 plus 1, l'Alacam, l'émission sportive, ainsi que des making of. Un an plus tard, où en est-on ? Et où allons-nous ? Bonjour à toi, derrière ton écran, j'espère que tu vas très bien, ou en tout cas ça va super. Bonne année, un peu en retard, mais justement, parlons de l'année qui vient de se terminer et de celle qui vient de commencer. L'année dernière, j'ai lancé en janvier le MVU, qui vous a beaucoup plu, du moins c'est ce dont j'ai l'impression, parce que tous les retours que j'ai eu ont été assez positifs, à part peut-être 2-3 pouces rouges par-ci par-là. Donc évidemment, ça va continuer en 2022, mais je vous le dis tout de suite, ça ne va pas être possible de sortir une vidéo par semaine, surtout si je veux que tout ce que je sors soit bien fait, bien fini comme je le veux. L'année dernière, j'ai sorti 14 vidéos du MVU, ce qui est très peu. Pour en faire la moitié, il m'a fallu 7 mois, dont 4 à 5 mois où il n'y a eu quasiment aucune sortie de vidéos. Et quand il y avait des sorties de vidéos, c'était pas plus de 3 d'affilée, donc on n'était vraiment pas sur un rythme très régulier. En plus de ça, l'année dernière, à cause du Covid, j'étais un jour sur deux chez moi, donc je pouvais quand même faire des vidéos un peu plus rapidement que d'habitude, mais enfin voilà. Donc tout ça pour vous dire que mes vidéos sont très très longues à produire. Et donc pour cette année, ce que j'ai décidé, c'est de faire un maximum de vidéos, de les garder en stock, et puis quand j'en ai assez, de les sortir en bloc, un peu comme ce que j'avais fait à la fin d'année 2021, avec une bande annonce au début, puis après 7 à 8 vidéos qui sortiront réparties sur 7 à 8 semaines. Par contre, avec ce mode de fonctionnement, il va y avoir de gros trous dans l'année où il n'y aura pas de sortie de vidéos. Voilà pourquoi j'ai décidé de reprendre l'émission reportage et les vlogs, parce qu'au même titre que les fictions, c'est des vidéos que j'adore faire, et qui sont beaucoup moins longues à faire, ça prend une à deux semaines, donc c'est hyper court. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, ce sont des petits vlogs ou des petits reportages, de 10 à 15 minutes, grand maximum. Donc c'est des vidéos assez tranquilles, où je vous partage des endroits où je suis allé, des trucs sympas que j'ai pu voir, etc. Mais bien évidemment, les vidéos principales resteront celles du MVU, avec Michel et Jean-Jacques, qui vont revenir. On va avoir aussi la saison 2 de la Lacam, dans laquelle je vais essayer de vous préparer des trucs encore plus gros que la saison 1. Donc je vais essayer de faire des trucs encore mieux que la fin de la saison 1, qui était quand même vraiment pas mal, je trouve. Et bien sûr, 2081 plus 1 va revenir avec sa saison 2, qui s'appellera 2081 plus 2. Et là, on va entrer dans les choses sérieuses. J'ai bien pris le temps d'écrire la saison 2, de développer les personnages, de développer les enjeux. Et donc ça devrait être encore mieux que la saison 1, qui était selon moi assez brouillon. Il y avait des bons épisodes, mais aussi des mauvais épisodes. Du moins des épisodes dont j'étais pas satisfait, et que j'aurais aimé un peu plus peaufinés, pour les rendre un peu mieux. En ce qui concerne la date de sortie des vidéos, je peux pas vous dire, j'en ai aucune idée. Donc si vous voulez savoir, regardez les bandes annonces qui sortiront à chaque fois qu'il y aura des gros paquets de 7 à 8 vidéos qui sortiront. Sinon, vous pouvez toujours regarder l'onglet à propos. J'essaye à chaque fois de mettre quand sort la prochaine vidéo. Donc vous pouvez aussi regarder l'onglet à propos. Et bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça, là, vous êtes sûr de pas louper les vidéos. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. Ça annonce de belles choses pour 2022, que je vais essayer de tenir. Ça va être un gros défi, mais je vais essayer. J'espère que vous regarderez les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501